La France de Paul-Elverdelsar Dans la France de Paul-Elverdelsar, les communes bénéficieront d'une autonomie complète et d'une réelle souveraineté. Le pays s'inscrira d'abord dans une économie sociale et solidaire, au seul profit d'un marché intérieur, ce qui implique la fin des exportations et des importations de produits. La dette étatique française sera auto-supprimée par une mise immédiate en défaut de paiement. Son non-remboursement permettra à l'État de supprimer de nombreuses recettes fiscales, pour libérer très concrètement du pouvoir d'achat aux Français, comme par exemple la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts, taxes et cotisations sociales des individus, les cotisations sociales patronales des micro-entrepreneurs, des petites entreprises agricoles, des associations sans but lucratif et des institutions. Une hausse importante de l'emploi répondra à une fin de la délocalisation des entreprises françaises. De nouveaux acteurs économiques verront le jour. Il s'agit des communes, qui auront désormais la possibilité de concurrencer le secteur privé afin de générer d'importants revenus. L'État facilitera grandement l'accès à l'entrepreneuriat individuel. En outre, chaque Français percevra une retraite universelle décente, au plus tard à l'âge de 60 ans, et ce, indépendamment des revenus qu'il aura généré au cours de sa vie. Le système éducatif sera totalement réformé, avec la mise en place d'un enseignement à la carte, et par une orientation certaine vers un apprentissage davantage expérientiel. Sur le plan écologique, la France subira une métamorphose en profondeur. Une végétalisation massive des territoires et des communes par la création de nouveaux écosystèmes forestiers alimentaires. Et la pratique d'une agriculture biologique et naturelle fortement respectueuse de l'environnement. Les nouvelles infrastructures, quant à elles, se verront façonner à partir de matériaux organiques, à l'exception du bois, qui subsistera comme préservé. Les communes pourront acquérir des terres agricoles et distribuer gratuitement certaines de leurs productions aux populations les plus démunies. Le pays se séparera progressivement du nucléaire, dans l'application d'une politique beaucoup plus verte et territorialisée. Les communes seront encouragées et soutenues financièrement par l'État, dans la construction de mini-centrales électriques locales destinées à leurs subsistances respectives. Les prix de l'électricité seront fortement réduits grâce à un rachat total d'EDF par l'État. Par là même, l'État se réappropriera l'exploitation économique de ces infrastructures autoroutières, en rompant les contrats de concession en cours. Cette France est semblable à un vaste chantier hautement participatif, générant dans la cohésion nationale et modèle pour les autres nations. Les citoyens auront un droit de référendum pour participer aux réformes entreprises par l'État. De nombreux chantiers seront entrepris pour une mutation sociale, organisationnelle et culturelle du pays, et par le biais de la coopération d'autres pays du monde. La France deviendra une fédération d'initiatives positives, de réseaux de solidarité et de potentialité de toute nature afin d'offrir un avenir radieux à son peuple. Sur le plan structurel, il y aura également d'importants changements. Une disparition des intercommunalités, puis des conseils départementaux et régionaux. L'abandon immédiat de tous les lieux et symboles traditionnels du pouvoir. Un retour au concept de la cité-État véhiculé par Platon. Enfin, un changement de constitution. Dans le domaine des relations internationales, la France modifiera son rapport au monde. Elle désertera la totalité des organisations internationales existantes afin de garantir une indépendance totale. Elle n'interviendra plus militairement à l'étranger et respectera la souveraineté de chaque nation. Les communes françaises intégreront une nouvelle confédération sociétale, l'Empire vert d'Orient et d'Occident, dont les fondements sont la souveraineté et l'autosuffisance de l'ensemble des acteurs qu'elle intègre. Cette confédération sera le résultat d'un programme international de libre-échange culturel et intellectuel. L'enjeu final sera la création de plusieurs unions politico-sociétales régionales, modifiant ainsi les règles établies de la géopolitique. Pour finir, cette France sera davantage spirituelle. Elle sera initiatrice et coordinatrice d'un nouveau mouvement culturel et scientifique à la portée internationale. Elle agira en tant que leader positif auprès des autres nations, sans volonté de domination ni sentiment de supériorité. Elle participera à leur développement et engendrera la paix internationale. La jeunesse y jouera un rôle clé, notamment dans le cadre d'événements de coopérations transnationaux pour réhabiliter le monde. La jeunesse est nietúasion dans le cadre d'un programme international de coopérations transnationaux